Musique Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Précédemment, vous avez parlé d'une compétition, l'Etoile d'Or, qui rassemble tous les enfants des ESF de France. Ils se sont tous donné rendez-vous ce week-end au stade de l'Alpe d'Huez pour la compétition. Plus de 500 enfants ont pu s'affronter. Tout de suite, le reportage en images. 510 enfants étaient à l'Alpe d'Huez ce week-end pour l'Etoile d'Or, une compétition nationale entre les élèves de l'école de ski français. Le but, permettre aux enfants habitant loin des stations de ski de s'affronter dans un mini-championnat de France et ainsi découvrir des talents potentiels. Au programme, des qualifications sur un slalom géant et une épreuve finale en slalom parallèle pour le 32 meilleurs de chaque catégorie, poussin, benjamin, filles et garçons. Samedi soir, lors de la finale nocturne, nous avons retrouvé Or et Andy, les enfants que nous avions suivis à l'entraînement. L'ambiance était plutôt décontractée. Là, ça va, j'encourage les co-éduqués et je me fais de ça. Je ne suis pas trop stressée, tout va bien, prendre du plaisir. Une bonne humeur qui leur apporte des chances. J'ai gagné, je suis super contente. Ce qui veut dire que... C'est une bonne chose ? Oui, une très bonne chose. Dimanche, sous la neige, ils ont été éliminés en 8e de finale par les futurs médaillés d'argent. Or s'est incliné devant Juliane Mégev et Andy a perdu devant Louis, un autre skieur de l'Alpe d'U.S. Et non, cependant, pas tout perdu, puisque Or et Andy font partie des heureux sélectionnés pour le Ski Open Coq d'Or, une compétition nationale entre les meilleurs élèves de l'ESF et les enfants du Ski Club. Dimanche après-midi, ils étaient deux de l'Alpe d'U.S. sur le podium. Justine a obtenu la médaille de bronze chez les Benjamins, une jolie performance, et Louis a ramené une médaille d'argent. Pour lui, cette 2e place est une bonne surprise. Je ne pensais pas être 2e, parce que c'est la première année que je suis un Benjamins, donc je ne pensais pas et je suis plutôt content. Une médaille qu'il doit en partie à ses deux coachs, Fred et Damien. Donc on a fait une bonne évolution ensemble, et maintenant, je passe le forbo à le second coach. Voilà, Damien, qui a entraîné le petit frère, Paulo, qui a fait un super résultat sur la course des partenaires ce matin. Et voilà, donc là, je vais en prendre un petit peu les 2 ans, je les reprends un peu en fin de saison, et l'année prochaine, pour essayer de les faire évoluer au maximum. Pourtant, il ne se voit pas devenir skieur professionnel un jour. Je fais ça pour les freines, parce que je suis avec ça que j'ai mangé. Manger, Gauthier de Tessières le fait depuis longtemps grâce au ski. Le skieur professionnel et ancien vainqueur de l'Etoile d'Or était à l'Alpe d'U.S. pour la remise des médailles. Le moyen de revenir un peu sur sa carrière. Pour la petite histoire, moi, je viens de Clermont-Ferrand, et j'ai toujours adoré le ski. Je venais comme vous en vacances, et j'adorais ça. J'ai tout de suite pris le virus du ski. Et en tout cas, il faut y croire, voilà, qu'on vienne de n'importe où en France, tout est possible. Le ski, c'est un sport extraordinaire, on voyage partout. Allez-y à fond, c'est un sport génial. Voilà, merci à tous, et amusez-vous bien. Un podium qui s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur. Cette semaine, le cinéma du Palais vous propose un film qui retrace la vie d'un célèbre chanteur français, Clo-Clo. Tout de suite, la bande-annonce. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je lève mon col, comme d'habitude. Comme d'habitude Toute la journée, je vais jouer, ma frère santa Comme d'habitude, je vais sourire Oui, comme d'habitude, je vais m'aimer vivre Dans nos habitudes Enfin, je vais vivre Plus dans nos habitudes Au revoir, bonne semaine à tous et à très bientôt pour un prochain Petit Journal. Sous-titrage Société Radio-Canada